Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Partage Éco, votre premier webzine économique en Essonne. Vous vous êtes sûrement posé la question de savoir comment à la fois consommer bio, utile et solidaire. On a la réponse avec la société Tonton D'ailleurs, qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui. Vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Partage Éco, votre webzine essonien, j'ai le plaisir d'accueillir Tonton Matt et Tonton Yo. Bonjour à vous deux. Voilà, deux jeunes entrepreneurs essoniens qui sont Tomanette avec Tonton Seb, qui a travaillé aussi sur le sujet, vous nous expliquerez comment et pourquoi, de l'entreprise Tonton D'ailleurs, qui est située à Brunois. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu aussi avec une partie de votre gamme de produits. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser, vous, votre rôle et un petit peu la genèse concernant l'entreprise Tonton D'ailleurs ? Donc, Tonton D'ailleurs, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant 7 ans, enfin 8 ans, parce que du coup, c'était en 2012, sa création, à travers le premier Tonton, donc Tonton Filou, qui a développé l'entreprise pendant les sites dernières années. Et après, on a repris l'entreprise avec Tonton Seb et moi, Tonton Matt, en 2019. On a repris tout le projet, parce que c'est un projet axé sur la distribution de fruits secs, bio et solidaire, à travers un projet au Burkina Faso, qu'on vous expliquera un peu plus tard. Et du coup, Tonton Yo nous a rejoint aussi en fin 2019, pour continuer dans l'aventure. Et donc, nous, on s'occupe vraiment de toute la partie commerciale, marketing, communication, production. Et Tonton Filou est toujours avec nous sur la partie vraiment démarche solidaire, sur la partie filière qu'on a au Burkina Faso, sur les développements de tout ce qu'on met en place. Très bien, donc, je dirais le développement d'une gamme de produits, on peut le dire, donc des fruits séchés, des fruits à coque, et puis ce qu'on appelle aussi le healthy food. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler un petit peu plus ? On a trois gammes de produits. Donc, on a tout ce qui est fruits à coque. Donc là, vous allez avoir comme ici, les noix de cajou grillées ou les noix de cajou nature, qui viennent du Vietnam. On a aussi des amandes, comme ici, qui viennent d'Italie, donc en Sicile. On a donc cette partie-là, fruits à coque, qui sont des produits naturels et bio. Après, on a toute la partie fruits séchés. Donc, les fruits séchés, comme vous pouvez voir, les mangues séchées qui viennent du Burkina Faso, donc sans sucre ajouté. Vous avez aussi de l'ananas, des canneberges et différents fruits séchés. On a aussi une gamme healthy food, appelée aussi en français bien-être. Donc, c'est une gamme pour avoir de la spiruline, exemple qui vient directement de notre démarche solidaire au Burkina Faso. Donc, la spiruline, on a aussi de la poudre de baobab, on a du moringa et différents produits. Donc, voilà, c'est une gamme assez large de produits naturels, bio et bons. D'accord. Alors, il y a une particularité, je dirais, dans les produits commercialisés, c'est que vous, vous arrivez donc à maîtriser complètement, en fait, la filière. C'est-à-dire que vous suivez l'intégralité du processus jusqu'à la distribution, en fait, des produits. Oui, exactement, en fait, nous, notre particularité, en fait, c'est qu'on travaille avec des entreprises locales avec qui on connaît, donc locales des différents pays, que ça peut venir du Vietnam, d'Italie, comme les anticorail aussi, ici, de Turquie. Donc, c'est des produits où on connaît, voilà, le process, le producteur. Donc, c'est vraiment très intéressant et ça nous permet, en fait, de ne pas vendre qu'un produit, c'est vendre aussi tout un processus et, voilà, un vrai travail. Donc, en plus, derrière, on a vraiment des produits de bonne qualité et qui apportent des bienfaits. Des objectifs pour ces prochaines semaines ou ces prochaines années, pour trop d'ailleurs, tant à travers les projets, je dirais, au niveau commercial, pour le développement de notre gamme de produits, mais aussi, également, à travers, je dirais, des projets d'engagement solidaire, comme vous avez pu le faire au cours de ces dernières années. Oui. Alors, nous, l'objectif de Tout-On D'Ailleurs, cette année, c'est vraiment de développer la marque au niveau magasin spécialisé, bio, mais aussi de faire découvrir un nouveau packaging, parce qu'en fait, on a changé aussi tout le paquet de la marque. Donc, on voit vraiment la qualité du produit qui est toujours notre spécificité, c'est-à-dire qu'on peut voir vraiment la note qui a joué entière, et aussi le fait qu'on puisse voir dans quel pays on va le chercher, parce que chaque image représente le pays où on va chercher le produit, et aussi de mettre en vigueur la démarche solidaire qui, pour nous, nous tient à cœur, et de nous faire aussi plus connaître sur les réseaux sociaux, parce que du coup, la communication en ligne est extrêmement importante, tout en travaillant de même avec nos clients, en portant différents services et leur travail. Très bien. Donc, de nombreux projets, je dirais, qui sont prévus, qui vous animent, et puis, je dirais, bien sûr, un objectif assez clair, pouvoir gagner en notoriété, on en reparlera. Il y a déjà un réseau de distribution, je dirais, il y a déjà votre gamme de produits qui est déjà distribuée, à travers, je dirais, de nombreux points de vote, et également, je dirais, sur le net, on en reparlera d'ici quelques instants, mais ça reste en tout cas l'objectif phare pour les prochaines semaines et puis pour les prochaines années. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, Tonton Yo et Tonton Matt, d'ailleurs, cette notion de tonton ne vous aura pas échappé, puisqu'elle fait directement le lien avec l'engagement de ces deux jeunes hommes, je dirais, qui ont ancré, je dirais, leur activité, je dirais, avec beaucoup de passion dans ce projet. Qu'est-ce qui, justement, par rapport à ce que vous avez pu mettre en place, quels sont les conseils que vous pourriez vous donner à des jeunes qui, justement, voudraient franchir ce cap de la création d'entreprise ? Moi, déjà, moi, je leur dirais de se lancer, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut savoir où on va, donc que ce soit court, moyen et long terme, donc savoir ses objectifs, et de se donner les moyens d'y arriver, d'être entouré de personnes, que ce soit dans la vie personnelle, des personnes positives qui vont amener le projet, qui vont l'accompagner, et aussi être accompagné de personnes dans l'entreprise qui leur permettent d'avancer, mais c'est surtout ça, c'est très important. Et il va y avoir des moments très durs, des moments compliqués, mais il ne faut pas lâcher, il faut y aller. Quand on aime ce qu'on fait, c'est très important de se lever tous les matins, et voilà. Nous, on est très heureux de véhiculer une image d'une démarche solidaire, des produits bons, et voilà, c'est très important pour nous, donc on est heureux de travailler pour les Tontons d'ailleurs. En parcourant votre site, j'ai retrouvé effectivement votre gamme de produits, je dirais sur des produits plus classiques, traditionnels, comme ceux qui sont ici, à savoir les noix de cajou, les amandes, les lentilles corail, mais je me suis aussi attardé sur d'autres produits, je dirais qui sont peut-être pour certains plus insolites, comme le moringa, comme la spiruline, et effectivement, j'ai pu voir que ces produits pouvaient être considérés comme ayant des bienfaits, justement. On parle très souvent d'allicaments ou du fait de se soigner par les aliments. Ce sera un petit peu, on va dire, l'idée de cette gamme de produits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, ce sont des produits aujourd'hui, on peut dire dits à la mode, parce qu'ils ont dits des super aliments, comme la spiruline, qui a sept fois plus de fer qu'une viande rouge. C'est vraiment un produit de bonne qualité, c'est une algue à la base. Elle est faite dans des bassins, donc vraiment tout l'intérêt, ça va être le fer, antioxydants, et aussi tout ce qui est minéraux. Donc là, vous avez toute la partie spiruline. Après, on a aussi le moringa, qui est aussi appelé au Burkina Faso, l'arbre de vie, pourquoi ? Parce que ça sauve des enfants en malnutrition. Donc voilà, là, vous avez l'intérêt aussi de protéines, de glucides. Donc voilà, c'est parce que ça a vraiment des super aliments. Après, on a aussi toute la partie, donc, fruits à coque. Donc là, vous allez avoir, exemple, comme ici, une noix de cajou, les amandes. Donc les amandes qui vont avoir un effet rassasiant. Donc là, elles viennent d'Italie, Sicile. Elles sont juste décortiquées, rien n'est rajouté. Donc voilà, donc vraiment avoir le produit de qualité. Elles vont être, comme je l'ai dit déjà, rassasiantes, source de magnésium, de fibres. Après, on a aussi, exemple, les lentilles corail. Donc les lentilles corail qui sont très appréciées par les végétariens et véganes. Pourquoi ? Parce qu'on a 24% de protéines sur 100 grammes. Donc ce qui est énorme, qui est l'équivalent du poulet. Donc voilà. Et là aussi, une source de fibres est de glucides de qualité. Donc meilleure qualité que la lentille brune. Après, on a aussi les manques séchées. Donc voilà. Qu'on voit qu'ils viennent directement là du Burkina Faso. Donc là, ils sont coupés en joues. Donc il y a un effet rassasiant. Ils ont vraiment du goût. Il n'y a aucun sucre qui est rajouté. Donc là, vous allez vraiment avoir le glucide. Donc voilà. En journée, pour avoir le petit côté rassasiant. Avant le sport, après le sport, pour faire de la recharge de glucides. Donc voilà. Ce sont vraiment des produits naturels, bons et aussi transparents. Donc voilà. C'est l'écosystème des tontons d'ailleurs. On va aussi parler de votre séjour que vous avez fait au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire justement de par ce séjour, de par ce voyage, qu'est-ce que vous en retirez et quels ont été les éléments essentiels ? C'est vrai qu'on est parti au Burkina Faso fin janvier. Pendant la prise terroriste qu'il y a aussi sur place. Donc c'est assez fermé. Ça commence à s'en aller plus en plus. Et en fait, ce qui était très intéressant pour nous, déjà on a pu... Parce qu'on est parti avec Tonton Filou et Tonton Seb. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est déjà de voir tout l'environnement qu'il y a sur place. Parce que l'Afrique, moi je ne suis jamais allé personnellement. Donc découvrir aussi ce que c'est l'environnement africain et le climat qu'il y a là-bas ainsi que... Elles sont très pauvres, on va dire. Donc il y a vraiment la différence entre ici et là-bas, c'est assez marquant. Et aussi ce qui était vraiment très intéressant, ce que j'ai vraiment adoré, c'est de voir vraiment toutes les actions qui ont été dans place. C'est-à-dire qu'on a pu voir le centre de formation à Tête-Bogo qui a été construit pendant les différentes années où Tonton d'ailleurs est là. Et de voir que ces bâtiments qu'on construit ont un impact pour les enfants qui vivent sur place ainsi que pour les villageois parce que ce n'est pas que les enfants, c'est aussi les villageois qui peuvent en profiter parce qu'on fait travailler des enseignants, on fait travailler aussi des personnes qui s'occupent du centre de formation. Donc ça leur fait aussi un peu de travail. C'est développé un écosystème aussi sur place et qu'on arrive à le rendre autonome aussi parce que du coup, avec la distribution de certains produits qu'on cultive sur place, ils peuvent aussi se... se autofinancer sur certains aspects. et de voir surtout les enfants qu'on a pu voir dans toutes les différentes classes et de voir leur sourire de venir en cours, de pouvoir apprendre, d'avoir de la connaissance et de pouvoir avoir un espoir après-derrière de pouvoir aussi travailler et de faire autre chose que de pouvoir gagner de l'argent différemment que d'être dans la misère. Ce sont vraiment... Et ces actions sont marquantes et de voir que pour eux, ce que nous, on avait eu besoin il y a quelques années, il y a plusieurs années, eux, ils ont eu besoin aujourd'hui et c'est de dire on peut les aider à se développer, on peut les aider à les grandir et ce qui est aussi intéressant à la philosophie de Tonton, c'est qu'en fait, on ne leur donne pas de l'argent comme ça pour financer, c'est eux qui viennent nous demander et c'est eux qui vont construire aussi les locaux pour qu'ils soient vraiment impliqués lorsqu'il y a des dégradations ou lorsqu'il y a des problèmes derrière parce que c'est eux qui en veulent et ce n'est pas nous qui leur donnons parce qu'on veut leur donner. C'est vraiment un échange et c'est vraiment dans les deux sens. on les aide à financer pour qu'ils puissent se développer et qu'après ils puissent aussi grandir et avancer et se développer sur place. Donc c'est ça qui est important à savoir. C'est vraiment de voir la lueur d'espoir dans les yeux de l'enfance. Donc c'était une véritable expérience. Une véritable expérience et une véritable implication. Incroyable. Je rappelle pour ceux et celles qui nous regardent que vous agissez aussi au-delà de la commercialisation bien sûr de vos produits à travers l'association VSD. Voyage et jour, découverte et ceux et celles qui souhaitent aussi aller plus loin dans cette démarche ont aussi la possibilité de pouvoir contribuer financièrement à cette association. C'est ça. Si vous êtes vraiment intéressé vous pouvez faire un don à l'association et donc après la association VSD. Donc il ouvre droit donc bien évidemment à une déduction fiscale. Une déduction fiscale de 36% sur... Je crois que c'est ça. De toute façon en plus on a les rapports semestriels qui sont sur le Facebook. Donc là vous allez voir toutes les constructions tout ce qui a été emmené. Aussi les enfants qu'on parraine. C'est-à-dire qu'on leur paye les études pour réussir parce qu'ils ont vraiment un projet. Donc on les aide aussi à la réussite parce qu'ils ont le droit de réussir. Et surtout ne pas oublier parce qu'on remercie tous les consommateurs et tous les magasins partenaires avec qui on travaille. C'est grâce à eux aujourd'hui que ces projets se mènent. Nous on est là, on aide, on appuie. Mais voilà, sans eux et sans chaque personne on ne serait pas là aujourd'hui. Donc on tient aussi à les remercier. Exactement. Très bien. Avant de refermer ce numéro et de conclure je dirais cette nouvelle édition de Partage Éco je voudrais adresser de sincères remerciements à nos invités donc Tonto Yo et Tonto Mat et vous laissez peut-être la parole pour le mot de conclusion, le mot de fin. Je voulais remercier aussi Tonton Seb et Tonton Germ qui ne sont pas là parce qu'ils s'occupent de la prod et Tonton Seb est en tournée pour livrer nos magasins donc c'est un travail d'équipe. On les remercie pour leur travail et on voulait aussi remercier l'Attitude Média et toute l'équipe technique donc voilà merci pour ce super échange. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Partage Éco. Avant de nous quitter je voudrais adresser quelques remerciements. Remerciements au Conseil départemental de l'Essonne qui nous a permis de réaliser ce numéro ainsi que toute l'équipe technique. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Partage Éco et d'ici là n'oubliez pas je te vois l'eau.